Et ils sont déjà sur les starting blocks, la game qui commence, Toon Link de Pilo contre Bowser de Mika, un matchup qui à mon sens est un petit peu à l'avantage de Toon Link dans le neutral, quand il y a des distances entre les deux, ce qui peut être le cas sur PS2, mais très rapidement les phases d'avantage et les reversal de Bowser peuvent faire très 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 mal. Aïe, on a raté son diable up malheureusement, mais là tout de suite le Sliding of Tilt qui va catch la recovery au Tether, et malheureusement on ne trouvera pas ce fer off stage. Voilà on lèche trap au FB, on catch la neutral gate up directement, on catch le jump avec ce jump side B, c'est vraiment, il est chirurgical là dessus, il arrive vraiment à choper ça avec une aisance, et à prendre des stocks très très rapidement. Vraiment, pour moi c'est élégant, c'est enchaîné entre le show chart et l'info. Pour toi le matchup il est pas un peu dégueulasse pour Toon Link ? Parce qu'avec le tough guy de Bowser etc, ça emmerde bien ses projectiles quand même, non ? Tu te gagne à peu près aucun projectile, mais tu peux en battre certains avec ta heavy armor sur tes smash ou sur tes tilt. Par exemple, si tu sens que le Toon Link va te boomerang, et bien tu peux courir down smash et bouffer son boomerang en fait. Par exemple, mais après il faut le sentir venir à toute. Mais après je dirais que Toon Link doit plus utiliser tout le terrain et la distance dans le neutral, et empêcher le Bowser d'approcher, et ensuite confirmer sur ses boomerangs et ses flashs etc, ainsi que sur les bombes, sachant que sur un gros corps comme Bowser c'est difficile de les éviter plus souvent. Mais après effectivement il y a tout un travail de la part de Mika qui peut être fait sur l'approche en shield patient et sur le fait de whiff punish. Donc voilà pour moi c'est... Bowser va gagner le neutral peut-être moins souvent, mais quand il le gagnera ça fera vraiment très mal. Effectivement tu vois. On a réussi à prendre la première stop du coup. On tente The Spy College. On tente les petites arnaques effectivement, qui peuvent passer hein, on sait jamais. Et voilà que... Voilà que la distance se recrée entre les deux dans le neutral. Malheureusement la flèche va taper le petit pied de Bowser qui... Mika il reste sur sa plateforme, il bouge pas, il attend. Parce qu'il se rend bien compte que voilà, il a l'avantage et Pilo va pas vraiment approcher. Du coup il... Il y a pas vraiment d'intérêt au fait de rester au niveau du stage et de se prendre les projectiles alors qu'on peut éviter ça. Et on saute au dessus de la bombe et on met sa petite taxe avec le... Avec la Fire Breath. On garde un bois d'avantage. Il reste pas sur Mika. C'est effectivement à Pilo de venir. C'est lui qui est derrière. C'est un joueur habitué à la compétition, qui sait punir les erreurs, qui sait prendre des décisions et qui se laisse pas mettre la pression. On agraille le saut mais ça va, on arrive à revenir. Voilà, on va répondre à ça avec une des top attaques. Le boomerang qui retourne en l'air. Quand il te touche, il te retourne et ça peut totalement modifier tes options. Oh bien vu. On mix up en revenant directement. Voilà. Et Fire Breath. On réussit à pick up les... Oh le F-Tilt qui va taper en dessous de la ledge. Vraiment un très bon move de tooling sur le F-Tilt. Il fait beaucoup de choses. Oh bien vu. C'est un peu un Doria. Il tape derrière, au-dessus, devant. Dommage, on avoue que le grap s'est pas passé. On était pile trop loin. Effectivement. Voilà. Très très bien vu. C'est un mix up en quel on ne s'étend pas forcément. Et qui est relativement safe. Il faut bien avoir le spacing du D&D quoi. Qui va 1-0. Effectivement, 1-0 pour Mika qui... Qui a très bien... Qui a très bien saisi les enjeux de ce match up. Qui s'est très bien. Pareil. Il retourne direct. Il n'y a pas besoin de paniquer. Il n'y a pas besoin de... D'approcher n'importe comment. Comme disait quelqu'un. Il s'est... Il sait comment faire. Il n'y a pas besoin de paniquer à bord. Le fun et la vitesse d'abord. Effectivement. Il va falloir trouver des solutions quand même, Pilo. Parce que visiblement, juste s'éloigner de Bowser, ça ne marchait pas. Une fois que tu as une stock de retard, pas vraiment non. Allez. Il faut convertir la phase d'avantage. Là, c'est bien. On est bien présent, là, du côté de Pilo. Donc, c'est quand c'est limituellement... Voilà. Il y a perdu quelques interactions. Il y a du mal à sortir du désavantage. C'est difficile de sortir d'un jungle à Bowser. Oh, bien vu. La couverture du léger avec la bombe. Attention. C'est le plage qui pourrait faire des gros dégâts. Mais on arrive à reprendre le contrôle du stage pour Mika. Mais qui s'est fait... Là, nous pouvons voir. qu'il drop et qu'il se prend le downer. Tellement lourd, Bowser. Effectivement. Il a bien mangé la soussou. Oh, joli. Mais voilà. On va se faire à la nette, je le feras. Ah, bien vu. Effectivement. On a joué très facilement du bout de Mika. Mais c'était une très bonne couverture d'options chez Pilo. Je ne l'ai pas vu venir, tu vois. Voilà. On a simplement... Un petit fait. Run off. Double jump fair. C'est vraiment le coup de raquette qui couvre une très grosse zone. Très efficace. Vous avez une zone à couvrir ? Demandez le fer de Bowser. Voilà. Il est là pour ça. En toute situation. Après, c'est tout de même... C'est tout de même un... Un mix-up, quoi. Oh là là. Un mix-up, mais voilà. Pilo qui n'est pas assez respecté. Qui n'est pas descendu en dessous de la ledge directement. Qui voulait certainement tether la ledge. Et... Il allait le drop. Double jump back air. Autant dire que tu es mort directement. Il n'y a pas de... Sans contest. Effectivement. Finalement. Finalement. A chaque fois que... Que Pilo meurt contre Mika. C'est... Soit une faute d'inattention. Soit Mika qui fait une couverture d'options... Absolument magnifique. Voilà. C'est la cuisine dans le Neutra là. Vous connaissez. Mais voilà. Encore une fois Mika qui... Qui a l'avantage. C'est que... Ce n'est pas forcément à lui d'approcher. Et de se faire... Se faire casser la bouche. Oh. Putain. Ça ne tue pas. C'est ouf. Effectivement. C'est si lourd. Oh. Au buzzer side même pas. Oh. Je crois qu'il a tenté. Mais que... Que Pilo a... A tenu dans l'autre sens. Et vu qu'il avait plus de pourcent. Enfin... Vu qu'il avait moins de pourcent. Il a plus... Ah effectivement. Allez. Up air. Oh et ça touche. Ça a touché dans les last frames actives je pense. Il dure très très longtemps ce up air. Et je crois qu'il n'a même pas de savoir spot. C'est vraiment... Il a la même hitbox tout du long. Ça fait extrêmement mal pour couvrir les neutral air dodge. Enfin voilà. Donc le jump back air. On l'a envoyé. On l'a envoyé. À l'autre bout du monde. Tout simplement. En entière. Quand tu sais. Tu sais qu'il va jump. Tu prends ta meilleure option. Qui fait... Qui fait des dégâts. Tu sais. Tu sais.